bonjour à tous ses amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour le changement de classe temps d'attendu donc c'est fait j'ai acheté les eaux green et j'ai commandé la potion donc on va regarder une dernière fois le sacré nous a bien aidé on a bien expé avec c'est cool perso il va pas trop me manquer parce que je j'en peux plus alors j'ai préparé un petit bloc note avec les codes couleurs donc on va faire changement de personnage et quand on va prendre le sacré on va pouvoir changer de classe ça c'est quoi ah je suis un patient à mort là j'ai trop envie alors de modifier la classe alors la chose en fait un cas comme ça il est trop stylé il a trop la classe ouais mais non ce que j'ai je prépare mes codes couleurs et tout attendez je vais vous montrer ce que ça donne voilà voilà en fait ce que j'ai fait pour préparer si je suis allé sur un petit compte j'ai créé un fait cas et j'ai cherché des codes couleurs qui étaient super beau je suis tombé sur un truc trop stylé voilà j'imaginais de le faire comme ça après les bottes je suis pas très chaud qu'on va voir ce que les gens nous proposent non je n'aime pas ce cas c'est que ce que je la seule chose que je veux faire c'est le laisser avec soit les couleurs de base mais toujours la peau doit être couleur de base obligatoire parce que à chaque fois je fais des perçois avec la peau noir limite très 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 foncé par contre la coiffure clairement c'est le carré plongeant direct pour ceux qui suivent mes lives ils savent bien que j'adore cette coiffure ah là là j'hésite je regarde ce qu'il ya de très stylé mais parce qu'en fait je me dis soit je fais un truc qui s'accorde avec la panneau soit je fais un truc qui n'a rien à voir tu es il est sympa je vais recopier le code couleur d'ici et de mettre non ouais elle est pas mal comme ça j'ai quand même continue de regarder parce que bon c'est un choix qu'on ne fait entre guillemets que qu'une fois mais après je pourrais changer de couleur sans problème enfin ça c'est pas ça le problème ça coûte pas cher de changer de couleur je continue de chercher avec vous je veux un truc très stylé ça j'aime bien le problème c'est que tout le monde n'a pas les mêmes goûts donc je sais d'avance que les gens dure bas c'est dégueulasse la couleur que d'habiller tout après mâle ou femelle je préfère les femelles enfin les fécas femelles mais je veux la peau à couleur d'origine ça c'est vraiment obligatoire après on peut essayer de faire quelque chose la couleur des cheveux j'aime bien des bottes j'aime pas on va faire un truc gris et ce n'est pas terrible mais comme ça limite je la trouve sympa ouais je pense qu'on va garder comme ça juste laisser le blanc là pour les bottes parce que le nord rire des c'est pas beau on va mettre même blanc 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 c'est pas mal bon les gars on est prêt on va valider c'est fait la reconnexion tant attendu je suis impatient de ouf le allez connecte toi et là il ya un gros bug ça vous donne pas je suis toujours un sacré je dégoûter allez s'il te plait et ça bug ma connexion je l'aime donc là c'est je sais pas si c'est le jeu qui bug ou si c'est la connexion en fait dans des signes c'est ça si j'ai attendez vous va se reconnecter je vous cache vite fait le mot de passe c'est tout ah mais c'est parce qu'on est en cours de sauvegarde bien bien parce qu'on va faire fait une pause je vous reprends qu'on n'est plus en sauvegarde heureux bon voilà la sauvegarde est terminée j'ai dû recommencer le changement de couleur mais bon c'est pas grave j'ai remis les bonnes couleurs et on est prêt à valider le fait qu'a enfin tâche juste méga excité parce que je commence un nouveau jeu vous voyez à la fois là qu'il est beau donc il est magnifique et où j'ai pas mes stats de monter ni rien on se calme alors ça fait combien si je fais ça ah oui non ça fait que 100 de sagesse si j'en mets deux sens ça fait 480 en plus on va commencer par ça on va mettre 700 on va voir combien on a de retrait de pa avec tout ça 110 106 parce que bon quasi 400 de vita en plus ça fait plaisir on va se mettre en situation réelle voilà là ce sera mieux j'ai quand même me mettre sous le sagesse on va se mettre fou ça va pas se faire chiller bim et oui c'est ça ça moi alors mais sort alors que j'allais faire un doppel pour enlever ça parce que la maîtrise des armes j'utiliserai jamais donc on va faire notre premier panel de sort donc on va faire par élément donc la glyphe et l'objet qui tape à chaque fois en dessous on va tous les mettant d'un côté de l'autre et alors il me faut le glyphe enflammé voilà ce que je pensais peut-être faire ces gens regrouper tous les glyphes d'un côté comme ça enfin le truc qui tape et qu'ils régénent au dessus le truc qui enlève et les glyphes sur le côté je pense que je vais faire comme ça pour commencer donc là c'était le niveau au feu parce que je pense que c'est ce que je vais taper le plus au début après il ya qui font pour agilité le glyphe agressif celui qui attire et frisson qui est ici qui attire ensuite on va prendre bull bull aussi je crois que j'ai pas mal utilisé l'attaque nuageuse et le glyphe optique donc le glyphe qui enlève de la peau et ensuite la terre donc du coup il me faut retour de bâton j'ai qu'un sur terre je pense par un an il ya aveuglement enfin terre c'est neutre mais bon vous avez compris donc celui qui enlève des pères donc première chose ça c'est fait on a donc l'est fait tout ça limite je vais les espacés et je vais mettre les deux armures donc barricade et bastion bastion donc mais deux boucliers qui réduisent un de loin et l'autre de près donc attendez si j'ai pas de conneries à distance sébastion et de près ces barricades voilà ensuite il me faut un rempart qui est ma limite je vais encore les espacés je vais foutre tout au fond l'église l'étonne ou rempart que j'utiliserai tout le temps enfin vraiment le plus souvent possible et alors on va mettre la trêve en dessous qui est le le truc qui fait très très mal ensuite la grille de répulsion à la gravitationnelle on va les mettre aussi donc on maintenant si glisse ici notre bouclier de fécat et la télé on va faire comme ça pour que les couleurs soient coordonnées voilà on est plus facile à s'y retrouver donc qu'elle sort je vais pas du tout utiliser ça risque d'être en fait je pense que je vais monter attendez on va voir l'aider que je plus ça que ses chances pour moi oui j'ai préparé autre chose j'avais dit que je montrais les les statistiques dans la prochaine vidéo donc là j'ai tous mes parches pour monter à 50 donc j'ai fait quelques doppel avec le sacré et j'ai pu acheter les cinq les cinq parchemins à chaque fois voilà je mette cette vue là on verra mieux voilà maintenant les puissants d'un tel à 50 voilà parce qu'en fait j'ai fait ça donc 5 de chaque donc pour monter à 30 et de puissants après parce qu'en fait les puissants coûte le même prix que les normaux donc pour se faire de 25 à 50 et du coup je me suis dit que les puissants c'était vachement plus rentable ce que c'était 2 d'un coup donc c'est moi je vous conseille ça vous prenez 25 petits 5 normal et donc du coup ça fait de 30 il vous faut 35 puissants après voilà j'ai tout à 50 minimum et deux stats à 100 donc c'est bien mon prochain objectif ce sera septembre partout enfin ouais septembre partout puis après 90 partout et puis 100 partout donc voilà les stats que j'ai pas dégueu 1 117 de retrait de paire et 117 de retrait de paire ça fait mal et j'ai trois mille six cent cinquante-six de vita c'est pas moi donc du coup maîtrise de l'âme je vais aller l'oublier attendez j'ai qu'il me reste combien de deux plombs j'aurais pas allé l'oublier je vais devoir faire un doppel après bon c'est pas grave on va monter les premiers sorts donc première chose à monter ça va être le glyph enflammé et le glyph d'aveuglement ça s'est monté ensuite le glyph optique je vais le monter aussi et je crois que l'agressif pour le moment je vais pas le monter parce que il n'y a pas énormément de choses qui changent mise à part même pas l'intervalle de relance à s'il est maintenant l'étoile pour plus loin là un po qui change bon les dégâts je m'en fous c'est juste que je vais le monter mais par après c'est genre pas le plus important ensuite il ya ça et non voilà comme ça 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 regroupe tout l'église des nouvelles personnes qui m'ajoutent sur snapshot en direct je vais vous dire votre nom c'est mathis 15 et attendez et où le six nouvelles personnes là d'un coup alors simon maugère exhortisent sourire tu nico buch michael de souza et mathieu bienvenue à vous je vous accepte et je vous répondrai à tous après la vidéo donc alors le glyph il ira vite c'est intervalle de relance c'est quand même assez intéressant mais bon pour le pvm que je vais faire dans un premier temps fallait les chasser tout ça ça peut attendre on va dire mais ce qu'il me faut absolument voilà déjà mes trois glyphes là de monter l'agressif dans un premier temps va la laisser niveau 1 ensuite il me faut le glyphe de répulsion c'est très 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 important gravita je vais laisser niveau 1 pour le moment attendre on va remettre comme ça ensuite il faut que je monte l'aveuglement pour avoir les moins 3 pa ça aussi c'est obligatoire le rempart aussi faut monter c'est un truc très important bouclier de fait que moi je me mette que niveau 5 au pied ça va alors les revoir en vue donc les retraits donc il me faut bulles c'est obligatoire aussi il faut l'éthargie j'hésite à le monter vraiment parce que ok ça enlève un paiement plus mais la peau c'est vraiment enfin c'est vraiment le cac quoi et je compte pas vraiment être souvent au cours à corps femmes dans un premier temps j'en ai plus de monter je disais j'entendais une musique mais c'est mon frère quand on a un truc sur son téléphone je me dis what the fuck ça vient d'où quand si tu peux enlever le halal mais c'est son prix il y a ton réveil qui s'en est voilà petit contre temps ça arrive faut pas lui en tenir rigueur il a travaillé toute la nuit donc voilà alors typhon je vais pas le monter dans un premier temps non plus l'éthargie je le montre bien hésite téléglyphes rôle ça j'allais l'oublier ça c'est super important ça lag à mort parce que bon le tour de relance qui change genre de huit tours à trois tours donc voilà très je peux laisser niveau 1 je pense dans un premier tour c'est un premier temps façon je risque de monter tous les sorts niveau 6 1 au final donc c'est vraiment le premier truc que je vais faire c'est parchotage de sort parchotage de caractéristiques après j'essaierai d'augmenter le stuff mais c'est vraiment c'est super enfin c'est vraiment super utile d'avoir tous ces sorts de montée donc à leur bastion faut que j'ai garde aussi pour mise en garde mais bon mise en garde je le montrais avec le communier avec la maîtrise d'armes donc ça au pire mise en garde il est compté il faut que je fasse de la place en plus que je pense à ça je crois que retour de bâton je jamais tapé avec en fait ce que j'ai pas de stade terre du tout bon ça lag à mort c'est pas grave on le changera quand on ira chercher le sort ensuite donc je peux encore monter trois sorts niveau 6 je crois que je vais monter bastion et barricade il veut bien je me fais encore massacrer je sais pas si c'est du des dos ou quoi mais ma connexion c'est n'importe quoi enfin c'est vraiment un grand 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 n'importe quoi on peut les avoir plusieurs fois voilà mes sortes sont montées et ensuite je peux soit monté à deux sorts niveau 5 soit un niveau 6 et un niveau 4 ouais qu'un niveau 4 donc ce que je pense faire c'est bon j'ai bulle de monter voilà les trucs qui volent sont au dessus les trucs qui volent pas sont en dessous mais je vais faire ça non je vais faire l'inverse je me retrouverai mieux et je pense que comme j'ai aucun truc enfin si j'ai bulle qui est montée frisson est ce que ça attire pas de plus de cases augmente juste un peu la peau mais c'est à y'a pas de ligne de vous attendez et 10 pack la paix aux modifables c'est ça que je vais aller tester au coach et je verrai bien mais je pense dans un premier temps c'est pas mal comme ça après j'essaierai bien de monter la tête naturelle quand même parce que comme j'ai pas mal de stats feu en fait même pas c'est ça que j'ai de moi mais ce qu'il ya c'est que c'est le sort le plus facile à mettre en fait du fait qu'elle j'ai l'impression parce que celui là c'est que l'ancien ligne l'attaque naturelle regardez j'ai une peau de fou les gens cette peau attendez on va aller au coach comme ça on va être fixé mais n'ont pas ce truc puisque je fais c'est un maquinat le village qu'il faut aller cette vidéo sortira demain donc si les gens me voient entre temps vous aurez la chance de voir le fait qu'elle vend le changement mais je ne veux pas sortir deux vidéos la même journée donc voilà on va mettre un peu de chineau sans merde j'aurais dû aller chercher la maison de gare tu peux on va voir ce que ça donne on va se booster nous avec bastion j'ai très peu de temps de relance on va tester tout d'abord l'attaque naturel l'attaque naturel niveau 1 t'as pas tant que ça ce qui est logique après nous avons typhon mais par contre on a une assez grosse peau dans lancé 1 3 je crois 1 7 putain les peaux pas modifiables ça c'est nul on va tester typhon pas tant que ça mais je sais pourquoi j'ai laissé bien joué à voilà les dégâts sont vachement mieux quoi attendez je vais essayer de niquer rapidement je vais mettre les glyphes de répulsion sur moi on va tester sans les idoles voilà on fout des glyphes à mort je regarde pas léger là je sais que farm est justement juste pour le tuer rapidement on regardera léger après on va aller chercher mise en garde surtout voilà on va aller chercher mise en garde donc il n'y a pas un truc tout près parce qu'ils sont les temples s'il y a le cra en dessous on va aller chercher mise en garde on va le monter à fond comme ça on verra les dégâts en état avec les glyphes comme ça on verra on va réactiver une autre canal de dégâts non c'est pas ici c'est une case en dessous on voit c'est vraiment mon perso c'est le le fait qu'à cancer qu'on appelle ça c'est tellement que c'est infâme de jouer contre apparemment parce que j'ai pas mal enfin vraiment beaucoup de retrait de paix et de pm échanger les temps non c'est pas ça que je veux moi c'est le sort de classe voilà on va l'apprendre mise en garde voilà il s'est mis tout seul là dedans donc on va le monter niveau 6 direct limite tant qu'on est là on va essayer de taper le doppel comme ça on désapprend la maîtrise d'armes et on voit les dégâts qu'on fera qu'on sera vraiment à putain mes idoles je les ai accompli voilà on va mettre un petit rempart et alors au cac c'est paris il faut vraiment que j'apprenne à jouer la classe parce que j'ai vraiment jamais joué soyez du genre avec moi on a des piments parce que j'ai un truc qui tape aussi pour me rapprocher alors on va tenter de le virer des pm mais moins 4 pm il y en a encore 7 on va mettre un petit retraite pa à moins 2 pa ce qu'il ya c'est que j'aimerais bien c'est essayer de le bloquer contre un mini bien sûr moi je me promets des gars donc c'est pas grave on va aller au cac et on va lui mettre un glyphe d'aveuglement voilà et je vais invoquer un chauffeur de l'autre côté comme ça il sera bloqué et vous voyez si j'avais deux paix en plus j'aurais pu faire un glyphe gravitationnel du coup parce que là il peut me pousser mais si j'avais eu assez de pa enfin des pa en plus surtout j'aurais pu le taper et du qu'il n'aura pas pu bouger on va gérer des pays de la peau merde il manque un pm comment je vais faire on va refaire un petit rempart et un bastion à moi j'aurais fait beaucoup de filles cache coup j'oublie tout le temps ce sort il ya vraiment beaucoup de paiement le sable on va lui en enlever et moins 3 pm on va faire le bouclier de fait car on va pas l'oublier on peut lui mettre j'irai des pays de la dpa par contre un petit peu de dégâts tout à petit j'aimerais vraiment le bloquer dans un coin tarouine avec mes idoles il ya beaucoup trop de paiement c'est infâme en fuite attendez comment est-ce que je pourrais le bloquer avec qu'il faut agressif ici le fer la glisse gravita à la limite comme ça on ne peut pas bouger je fais une glisse de répulsion sur moi j'aime faire une barrique du coup d'être tiré en putain n'est pas été taclé je pensais qu'ils seraient quand même bloqué au cac mais non il faut vraiment que je bloque contre un mur en fait comment je vais faire ça j'ai assez pm logiquement oui on va l'attirer avec frisson merde oh putain ça fait que la mort c'est au début faut vraiment que je m'habitue à jouer avec par contre mes idoles c'est vraiment un fameux c'est de gagner parce que je sens que je le perd tellement je fais le coup en fait voilà les bloqués on va taper au cac comme des retards bastion dpm 4 pm c'est pas mal c'est bien mais non je suis au cac du coup je peux pas et un bouclier de fait mon premier combat c'est infâme à regarder ne vous inquiétez pas quand je l'aurai géré ça ira mais il se place bien ça l'opin on va mettre un glif d'aveuglement ici hyper 4 pa ensuite on peut lui en enlever encore avec l'aveuglement on en enlève encore 3 voilà ça c'est le principe du fait qu'à cancer vous voyez ensuite je peux faire un petit fond il faut le temps que ça vienne parce que ça me change du fait qu'il y a du sacré pardon bloqué qu'on va aller faire un glif optique je vais faire une barricade et me meure pas je suis en train de faire n'importe quoi ça doit être infâme à regarder mais un truc de fou avec quoi je tape le plus il sera jamais dedans mais on sait jamais qu'ils lui viennent l'idée de l'idée de se mettre dedans parce que là il se fait one shot dans un livre putain de métro chez c'est la mort ouais bon par contre les bottes attendez si je fais ça normalement il ne va pas pouvoir me taper et on va lui enlever d'épilé déjà réduit faire mise en guerre j'aurais peut-être pu le tuer ben voilà je vais enlever les idoles on va voir la différence paille alors sa premièrement ça va changer la vie je vais défoncer comme ça il y aura pas de pm mais c'est pas mal mais franchement là je ressens le manque de pa en fait parce que je l'avais testé sur la bêta un stuff plus ou moins comme celui ci est franchement avec les douze pa c'est c'est infâme que le mec qui peut rien faire en fait mais par contre le retrait de pa pas dégueu pas dégueu du tout ce que là le moins cette pa là que je lui ai mis en un tour il a pris cher on va bouffer deux trois petits poissons on va aller à amakna le village et on va aller taper je suis pas mal le hainu que le hainu les chiens ils restent loin tout le temps le sera mais les chiens aussi ah non le sacré ah bah oui on va aller faire le sacré il est facile on va aller faire le sacré c'est mieux et j'ai pas regardé la puissance que j'avais je me rappelle plus 121 ça c'est pas mal donc la mise à d'accord encore oui point ce que je peux limite faire moi je crois que j'ai vraiment monté l'attaque naturelle parce que à mettre niveau 4 mais c'est vraiment super intéressant l'attaque naturelle et que le sacré je vais essayer de me mettre en fin à tester le mode mise en garde mais par contre je suis vraiment con à le dernier tour je pense que si j'avais fait mise en garde j'aurais pu le tuer en fait bon faut que j'apprenne à le jouer aussi vous savez au changer de classe et pas au premier combat que vous avez de grade 10 quoi que peut-être moyenne plus quarante mille points d'honneur on a un combat alors là mes écouteurs me font mal aux oreilles vous n'imaginez même pas pourtant c'est des iphone 5 fallait les écouteurs pour iphone 5 je vous jure ils me font un mal d'oreille un truc de fou on va reprendre les quelques pv des trucs que j'ai trouvés dans la poubelle ben merci alors s'entraîner avec le sacré le sacré logiquement il doit être très coup ici alors qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait c'est une pousse distance manchée paris au pied de fait qu'à on met ça les dégâts de mêlée et on ne va commencer par faire un clip une petite attaque naturelle du coup il va foncer vers moi s'il ya mon cac n'est pas pouvoir me pousser du coup je vais pouvoir jouer avec le téléglyphe donc alors mise en garde gravitationnel gravitationnel voilà clip de répulsion et on va mettre un glif enflammé voilà un petit moins 3 p.m des familles il a pris cher avec son érosion regardez moins 800 c'est pas magnifique pendant deux tours je bloque au cac est ce que je vais faire c'est lui enlever dpa avec les fameux clément et me booster avec l'attaque naturelle contre j'ai pris mes dégâts de de la punition il n'a pas aimé je peux ouvrir ainsi il faut petit qu'en sont pas les coups on leur tire des pa les coups critiques n'est ce pas je peux rien faire de plus que une mise en garde là il va mourir logiquement s'il reste et il est resté ben voilà dommage pour lui et il a pris l'habitat alors on va pouvoir parler à lui échanger de plomb désapprendre un sort on va désapprendre la maîtrise on va monter l'attaque naturelle et alors qu'est ce qu'on avait dit qu'on montrer un truc que j'utilise quand même pas mal c'est quand même il dit fin donc eux ont très bien le défi agressif quand il sera pas niveau 6 c'est un niveau 4 j'ai cité dit j'hésite où la clive gravite à attendez ce que ça change quelque chose ouais le temps de relance non la gravite à il me la faut donc les niveaux 4 il me faut qu'un m'en faut sept niveaux enfin cette parchemin de sort qu'on peut aller acheter c'est pas un problème je peux m'en prendre 10 comme ça je monte la glive gravite à fond et je vois le nombre de de comment dire de points de sort qu'il va falloir que j'achète encore sort parchemin de sort voilà on va en prendre 10 rire en cliquant comme à ritard voilà on met la glive gravite s'il me reste trois points donc ça fait un sort niveau 3 mais par contre je pense que le retour de bâton au final j'ai quand même pas mal l'utiliser faut que je trouve une place oh non j'ai d'avoir une idée non ça ira pas en fait que la trêve si la trêve je la foutre en dessous parce que la trêve c'est pas un truc qu'on utilise tout le temps je veux dire que le retour de bâton ça peut être utile ouais quand je suis bloqué au cac comme ça j'ai quand même commencé à le monter même si je remonte le problème j'ai pas de cet attentat c'est la mer j'ai sans terre ah putain j'hésite à ménière je sais pas quoi faire logiquement si je suis ma logique c'est que j'ai monté bulle j'ai monté attaque naturelle j'ai pas monté de sorte est logiquement je devrais monter un truc comme typhon un machin comme ça ou frisson pardon ceci c'est que ça changerait enfin niveau niveau 3 à niveau 1 n'a pas grand chose qui change ou alors je me moi je sais pas quoi fait un truc de fou le truc c'est que je attendais il ya 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est il faut que je monte encore cette soirée il me faut encore 102 par chemin de sort donc ça fait on va dire 350 plus ou moins ça fait 15 millions il faut encore une dizaine de millions pour avoir tous mes sort niveaux 6 ça c'est bien c'est la bonne chose de fait je montais la grille c'est comme un truc que j'utilise vraiment je vais utiliser beaucoup je pense et je veux mettre mes petits peins là en raccourcis alors ça me saoule je me fais mp tout le temps pour le moment c'est un truc de fou on va aller au coach on va tester tout ça et après on se dira au revoir pour la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo quand même pas mal de contenu puisque je l'attendais depuis longtemps mon petit fait cas et maintenant problème c'est que je dois me mettre en mode kamma enfin surtout je faire des chasses blindées comme ça je me fais un peu de thunes avec les avec les parchemins les trucs comme ça j'essaie d'avoir un vite fait mais vingt mille rose et après ce sera que du bonus et tester pas d'idole cette fois ci on est sûr donc voilà alors on va tester d'abord tous les sorts feu l'attaque naturel tape plus ou moins de 200 ou critique et du coup ça nous booste septembre d'intel deuxième coup et je suis un sourd de 44% de cc on peut le faire deux fois du classe à nous boost du coup et après il ya léthargie qui niveau 1 lui qui tape dans les 200 et qui enlève 3 p.m ça c'est vraiment pas mal ensuite il y a qui font qui est un petit sort r qui tape en ligne le pied niveau 1 je fais que des coups critiques pour le moment et alors il ya encore frissons qui lui attire d'une case et ça attire en cool vous pouvez attirer trois personnes comme ça d'un coup fait qu'à roublard ça peut être péter le le comment dire le gameplay parce que vous pouvez attirer en diagonale et tout donc ça peut vraiment être pas mal ensuite l'attaque naturelle on va reculer qu'elle tape du moins de 200 ouais et il ya bulle que l'on peut faire deux fois parce que je l'ai monté bulkin très 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 bon sort et ça enlève 3 p.o pendant un tour et c'est cumulable donc là on peut le voir il annonce pas cumulable de fait c'est pas cumulable je viens d'apprendre un truc une bulle et à mon avis je vais utiliser ça tout le temps ensuite il ya un retour du bâton qui lui tape en diagonale c'est très très dur à placer c'est pour ça que j'aime pas trop la voix de terre enfin dans l'optique du fait qu'à cancer et il y à l'aveuglement on va essayer de pas s'enlever des pièces dommages voilà qui tape pas grand chose mais qui peut enlever jusqu'à 3 pa donc c'est vraiment cheaté tout vous avez une portée de malade allez ça j'ai quasi toute la main on se doit porter ça c'était pour les sorts élémentaires et les petits sorts de retrait ensuite on va tester les glyphes on va tester les glyphes en mode normal et en mode télé glyphes non c'est pas que sinon c'est qu'il faut voir alors on va commencer par là la glyphe agressive donc qui elle a une forme très bizarre vous pouvez le voir et qui attire en son centre donc si je mets le début de la glyphe ici logiquement il va être attiré en diagonale quand ce sera à son tour et je devrais taper dans les voilà 176 mais quand vous avez vu la glyphe n'est pas monté à fond donc on peut monter jusqu'à 32 à 34 de dégâts de verre comme c'est vraiment pas mal et on va tester en mise en garde et on va le déclencher avec le télif 280 pour un petit glyphe qui est niveau 3 c'est pas dégueu seul cachons pas j'aurais pu tester l'autre par contre j'aurais pas dû passer mon tour on va vite passé sur récupérer tous les coups de voilà ensuite la glyphe aveuglante on va reculer un petit peu qui elle est la glyphe terre donc la glyphe avec laquelle logiquement je dois faire le moins de dégâts le mettre dessus on va voir les dégâts que ça a mer qu'il faut que je vous l'attire je peux pas du coup parce que j'ai déclenché montré le boulet le boulet on va tirer dedans j'ai perdu si père ah non non il a esquivé et putain j'ai peur je me suis du bois je me suis enlevé si pa quoi mais par contre le pire c'est que c'est dpa en moins pendant deux tours donc du coup pour accumuler donc voilà je tape du 130 on attend de récupérer cool donne on va le mettre juste à côté on va se mettre en mise en garde et on va déclencher la glyphe avec le télé glyphe on tape du 280 donc en mode les forts et on va tester la glyphe de répulsion en mode booster du coup donc on tape du 900 à la glyphe de répulsion donc voilà pas dégueu presque du 1000 et c'est un j'ai quand même plus ou moins tout le temps la même chose et on va passer notre truc et on va voir quand on n'est pas en mise en garde pour les dégâts que ça fait voilà du 600 c'est pas mal parce que en fait suffit de vous mettre contre un mur et vous faites le combat du livre invitationnel les livres de répulsion ça la personne ne peut pas vous pousser et logiquement si vous le tacler il pourrait pas partir du cac donc il est obligé de rester dedans et donc c'est vraiment cool malheureusement avec ce stuff là j'ai zéro de tacle donc ce sera pour un stuff futur je vais dire ce combo là mais le principe est vraiment bien en tout cas si vous jouez avec des gens qui ont du tacle si vraiment le tac vous foutez la glyphe invitationnel le mec qui prend la bite dedans et ensuite on va passer au lycée ont commencé à faire des dégâts logiquement on va faire la glyphe en flamme on va passer notre tour voilà du 260 sans état télé glyphe sont 100000 anglais fort pardon putain j'arrête de dire télé glyphe l'état glyphe fort et on doit faire une telle équipe dedans on active et voilà du 400 430 et ça se réactive une deuxième fois à son tour ce petit combo là est vraiment pas mal si vous voulez finir quelqu'un si vous mettez une glyphe fait a par contre je vais tester un truc est ce que si je fais une télé glyphe dans la ville de répulsion est ce que cela c'est l'actif pas moi je le sais et je ferai pas des failles comme ça en combat et en pour finir la église optique de taper aussi ouais voilà dans les 100 230 140 qu'elle enlève 6 6 2 pa et c'est inesquivable pendant deux tours en plus donc c'est vraiment fort pour pour 3 pa enfin 15 2 pa le bazar ça va et par contre c'est en ligne le lancement et on va voir en mise en garde voilà du 380 plus ou moins 400 en fait les dégâts de la glyphe optique c'est presque la même chose que la glyphe enflammé que là que la glyphe d'aveuglement le seul truc c'est que c'est la même chose non c'est un peu moins le truc c'est que mes stats là j'ai rien en force donc du coup la glyphe ne ne fait pas beaucoup de dégâts mais sinon c'est vraiment fort c'est vraiment c'est vraiment bien je suis très content du perso il faut faire des trucs comme ça quand je vais réactiver machin que j'avais enlevé c'est dans fonctionnalités non c'est dans performance voilà voilà on va tout réactiver vachement plus joli voilà là on voit quelque chose dans le truc que je risque de faire c'est ça un genre deux attaques naturels une léthargie voilà mon trop aimé moins 122 d'un tel ou soit deux bulles malheureusement la finir deux bulles plus un glyphe savez qu'on voit que je risque de faire au début on va tester sur un 25 ouais non je vois une chute en fait sinon je peux faire il me semble de typhon et un frisson voilà on se pour ça que les 10 pa c'est pas trop dégueu mais en même temps qu'ils font et pas monter qu'on se sera monté ça changera ça changera une vie mais sinon franchement je suis vraiment content du fait que est bon testera ça en colis en donjon en chasse enfin je vais faire plein de vidéos vous inquiétez pas je risquais d'avoir une à deux vidéos par jour on va partir sur une vidéo par jour pour bien faire et s'il ya moyen j'en ferai plus donc donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis c'était le changement de classe de mon fait cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo je vous dis à très bientôt pour une vidéo peace